19h13, c'est l'heure d'à sa place. Vous feriez quoi dans 1h30 chrono à 24 jours du premier tour de l'élection présidentielle ? Question évidemment de plus en plus importante. Que feriez-vous à la place du futur locataire de l'Elysée ? Aujourd'hui, je vais recevoir Marine Le Pen, vice-présidente du Front National. La polémique sur la sécurité après les affrontements de la Gare du Nord. Les propositions du FN en matière d'emploi après la baisse du chômage annoncée par le gouvernement, mais aussi l'optimisme affiché par son père qui est certain de se qualifier encore une fois pour le second tour de la présidentielle. Ce seront quelques-unes des questions que l'on va aborder dans deux minutes. A tout de suite. À sa place, vous feriez quoi ? Sur ITV et France Info, Thomas Hugues et Marc Fauvel. J-24 avant le premier tour de cette présidentielle. Et comme tous les soirs dans « À sa place, vous feriez quoi ? » On pose la question à l'un des candidats ou l'un de ses soutiens. Ce soir, je reçois Marine Le Pen, vice-présidente, l'une des vice-présidentes du Front National. Bonsoir Madame Le Pen. J'ai l'impression qu'il joue un peu avec vos nerfs en ce moment, le président du Front National lundi dans le « Franc-parler » sur ITV et France Inter. Vous tressez une couronne de laurier, les adjectifs attachantes, efficaces, intelligentes, courageuses. Mais dans le pèlerin publié aujourd'hui, il désigne Bruno Gollnich comme son futur premier ministre s'il est élu président. Alors dans une grande entreprise, on appelle ça « Diviser pour mieux régner ». Et vous ? Non, pas du tout. En l'occurrence, il est conscient qu'il a autour de lui des gens de valeur et qu'il a besoin de l'union de l'ensemble de ses forces pour pouvoir constituer le gouvernement de demain, pour que nous puissions appliquer nos idées. Donc je ne trouve pas ça contradictoire du tout. Et puis je vais vous dire objectivement, ça n'est pas ni, je pense, à Bruno Gollnich, ni à moi-même notre priorité en ce moment. Notre priorité, c'est d'arriver au second tour de l'élection présidentielle et de le placer à la tête de l'État. Vous ne commencez pas à vous placer dans la perspective d'une prochaine campagne présidentielle ? Non, pas du tout. Notre père et président ne serait sans doute pas le candidat, c'est ce qu'il nous a dit. Non, mais vous savez, Norma Nodou non plus, je pense que quand elle est au départ du 200 mètres, elle ne pense pas aux Jeux olympiques de dans 3 ans ou de dans 4 ans. Mais on va passer au fond dans une seconde. Mais quand même, ça ne doit pas être facile pour une vice-présidente qui est aussi la fille du chef de lui faire comprendre que c'est peut-être l'heure de passer la main. Mais ça n'est pas l'heure de passer la main. Par conséquent, je n'ai pas de difficulté à lui faire comprendre quoi que ce soit. Je crois qu'il est le meilleur candidat qui représente nos idées aujourd'hui. Il est le plus rassembleur. Il est celui qui a le plus d'expérience. Il est celui que les Français attendent. Parce qu'on parle beaucoup d'identité nationale, de patriotisme en ce moment. Mais voyez-vous, lui, peut-être à la différence des autres candidats, il a donné les preuves de ce patriotisme. C'est comme l'amour. Il n'y a d'amour que de preuves qu'on en donne. Il n'y a de patriotisme que de preuves qu'on en donne. Il s'est battu pour son pays. Il a fait beaucoup de sacrifices pour lui. Et par conséquent, je crois que ça le qualifie au-delà des autres pour pouvoir représenter la France et lui redonner la valeur qui est la sienne. Alors, on va parler du fond, comme promis. D'abord, les affrontements Gare du Nord. C'était mardi soir. Comme tout le monde, vous en profitez pour taper sur Nicolas Sarkozy. Moi, j'aimerais savoir simplement, qu'est-ce que vous feriez de plus, si vous êtes aux manettes, de plus que Nicolas Sarkozy, pour éviter ce type de violence qui s'est passé Gare du Nord mardi soir ? Vous en profitez, comme les autres, pour taper... Mais c'est quand même un peu normal, non ? Je veux dire, de faire le bilan du ministre de l'Intérieur. Il a beaucoup gesticulé, il a fait beaucoup de promesses. Résultat, zéro. Voilà. Sa politique a échoué. Et si elle a échoué hier, on a quand même toutes les raisons de penser qu'elle échouera demain. Il y a une baisse générale de la délinquance, quand même. Vous contestez ces chiffres ? Non, écoutez, ne dites pas ça. Mais évidemment qu'on conteste ces chiffres. D'ailleurs, l'organisme qu'il a lui-même mis en place, l'Observatoire de la délinquance, les conteste, puisque lui a donné 3,4 millions de crimes et délits par an. Et l'Observatoire de la délinquance dit 12,5 millions. Vous voyez, ça fait juste légèrement une petite... Oui, c'était une enquête de victimation. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est tout ce. Ce sont les gens qui n'ont pas nécessairement porté plainte. Ça existe, ça explique la différence. Tous les braves gens qui ne vont pas déposer plainte, comme moi d'ailleurs, vous voyez. Moi, je me suis fait fracturer ma voiture cet été. Je ne suis pas allé déposer plainte. Pourquoi ? Parce que je savais pertinemment qu'on ne retrouverait pas les coupables. Il y a beaucoup de Français qui sont dans ma situation, sans compter ceux qui ont peur des représailles. C'est le constat, Marine Le Pen. Je repose la question. Qu'est-ce que vous feriez de plus ? D'abord, il va falloir régler le problème de la délinquance. Siffler la fin de la récréation, c'est terminé. On ne peut plus laisser nos compatriotes vivre dans l'insécurité. Parce que ce que nous avons vu, mardi soir, Gare du Nord, ça se passe en réalité tous les jours. Et notamment dans les banlieues. Nos compatriotes vivent avec la trouille au ventre. Et ça, c'est inadmissible. Alors, on peut donner des leçons au monde entier. Commençons par régler ce problème. Il faut une vraie politique pénale. Il faut une vraie politique judiciaire. Il faut une vraie politique carcérale. Parce que c'est bien beau de donner aux forces de l'ordre des instructions que les pauvres tentent, bon gré, mal gré, de respecter avec toutes les difficultés du monde. Mais si, lorsqu'ils arrêtent un délinquant, il n'y a pas assez de juges pour les juger. Et il n'y a pas de prison quand il le faut pour les incarcérer. Eh bien, cela ne sert strictement à rien. Alors, il faut doubler le nombre des magistrats. Parce que, je vous signale que nous avons autant le juge d'instruction qu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est quand même pas très performant. Il faut augmenter le nombre de places de prison, y compris d'ailleurs dans des structures qui soient particulières aux primo-délinquants ou particulières aux mineurs. Et il faut qu'il y ait, à un moment donné, un peu d'ordre dans le pays, un peu de volonté politique de régler la situation. Mais vous savez, là, on paye les conséquences des émeutes de 2005. Pendant les émeutes de 2005, il y a eu, en réalité, beaucoup de démagogie de l'apport de Nicolas Sarkozy. Il ne fallait surtout pas s'opposer à ces casseurs. D'ailleurs, on a vu, il y a eu je ne sais combien, je crois près d'une centaine de blessés chez les forces de police, pas un seul blessé chez les casseurs. Il y a eu un nombre d'arrestations dérisoires et un nombre de condamnations encore plus dérisoires. Donc Nicolas Sarkozy, trop laxiste. Est-ce que ça veut dire plus de policiers aussi ? On a donné un sentiment d'impunité. Est-ce que ça veut dire plus de policiers ? Mais je vous dis, ça ne sert à rien de mettre plus de policiers si derrière, la politique judiciaire et carcérale ne suit pas. Donc il faut qu'il y ait une logique. Et puis je crois qu'il faut aussi qu'il y ait, encore une fois, une volonté politique que ça s'arrête. Or, je ne suis pas sûre qu'il y ait une volonté politique que ça s'arrête. Il nous reste moins de 2 minutes 30. On va parler économie, le chômage, qui baisse de 1% en février. Un peu plus de 2 millions de demandeurs d'emploi selon les normes du Bureau international du travail. C'est quand même un succès pour le gouvernement de ville. Eh bien, je vais vous faire la même réponse que pour les crimes et délits. Voyez-vous, on a fait une enquête, puisque vous parliez d'enquête de victimisation, on a fait une enquête, on a demandé aux Français s'ils se sentaient au chômage. 31% des Français se sentent au chômage. Pourquoi ? Parce que ces chiffres sont bidons. Mais oui, mais les critères du Bureau international du travail, ça fait 25 ans qu'on les utilise. Les critères sont bidons. Il y a quand même, selon ces critères, une baisse du chômage. Mais ne dites pas ça à nous. Ça fait 20 ans qu'on critique cette manière de calculer les chômeurs. Parce qu'on ne compte pas ceux qui sont à la pré-retraite forcée. On ne compte pas ceux qui sont au temps partiel forcés. On ne compte pas ceux qui ont abandonné même l'idée de trouver un travail et qui donc ne sont pas inscrits à la NPE. Oui, mais c'est un critère qui permet la comparaison européenne et qui démontre qu'il y a quand même une baisse. Mais non, je ne crois pas qu'il y ait une baisse. Parce qu'il y a des gens qui sont radiés tous les jours des listes pour dégonfler les chiffres. On est dans une république des menteurs. Voilà, la réalité, elle est là. Les Français méritent mieux que ça. Ils méritent la vérité. Ils méritent l'action. Et s'ils continuent à voter, permettez-moi de vous dire, pour l'hydre à trois têtes, eh bien on continuera dans plus d'immigration, plus de chômage et plus de délinquance. Alors, à sa place, vous feriez quoi ? Sur cette question, j'aimerais savoir ce que vous proposez pour faire baisser le chômage. Lundi, dans le franc-parler, Jean-Marie Le Pen proposait de baisser les allocations des chômeurs pour les remettre au travail. Est-ce que vous pouvez nous préciser ça ? Oui, enfin, je pense que ce n'est pas la mesure prioritaire. C'est ce qu'il nous a dit. Oui, il n'a pas dit que c'était la mesure prioritaire. La mesure prioritaire, c'est d'abord de retrouver nos frontières. Parce qu'il est tout à fait évident... Excusez-moi, baisser les allocations des chômeurs, vous le ferez ou pas ? Non, parce que, enfin, surtout, je crois que la meilleure méthode, c'est celle que nous avons proposée d'ailleurs dans le programme de gouvernement, c'est celle qui consiste à augmenter de 200 euros net tous les salaires jusqu'à 1,4 fois le SMIC, voyez-vous ? Donc, l'État prendra en charge. Il fera une exonération de 200 euros des charges salariales. C'est-à-dire que tous ceux qui gagnent le SMIC jusqu'à 1,5 fois le SMIC, ils auront 200 euros net sur chaque salaire. Eh bien ça, ça contribuera à leur donner envie de travailler. C'est une certitude. Il n'en demeure pas moins qu'il va falloir mettre en place les conditions du contexte économique de relance et de croissance. Et pour cela, il faut que nous retrouvions nos frontières. Nous sommes en concurrence avec des pays contre lesquels nous sommes désarmés. Merci Marine Le Pen, vice-présidente du Front National. Bonsoir et merci à tous. 19h13, c'est l'heure. D'à sa place, vous feriez quoi dans 1h30 chrono à 24 jours du premier tour de l'élection présidentielle ? Question évidemment de plus en plus importante. Que feriez-vous à la place du futur locataire de l'Elysée ? Aujourd'hui, je vais recevoir Marine Le Pen, vice-présidente du Front National. La polémique sur la sécurité après les affrontements de la Gare du Nord. Les propositions du FN en matière d'emploi après la baisse du chômage annoncée par le gouvernement. Mais aussi l'optimisme affiché par son père qui est certain de se qualifier encore une fois pour le second tour de la présidentielle. Ce seront quelques-unes des questions que l'on va aborder dans deux minutes. A tout de suite. A sa place, vous feriez quoi ? Sur ITV et France Info, Thomas Hugues et Marc Fauvel. J-24 avant le premier tour de cette présidentielle.